bonjour à tous c'est Célia bonjour c'est claire avec claire on se retrouve aujourd'hui pour vous faire une seconde vidéo puisque la première vous a bien plu et nous ça a été un petit moment très très sympa à passer ensemble pour découvrir les nouveautés alors on va faire les nouveautés de de juillet on va se connecter sur le site amazon parce que c'est plus facile il y a beaucoup de il y a la référence en fait de chaque coffret avec les images et on allait voir un petit peu avant on a vu qu'il n'y avait pas beaucoup beaucoup de sorties en français pour juillet juillet août c'est normal tout le monde est un peu en vacances donc on s'est dit qu'on allait vous présenter les coffrets en français et aussi les sorties en anglais pour cette fois ci et on aura deux vidéos donc la première vidéo la première partie de la vidéo se trouvera sur ma chaîne ce que vous savez on est bavarde donc et la seconde sera sur la chaîne de claire donc à la fin de cette vidéo je vous invite à aller sur la chaîne de claire pour regarder la seconde partie voilà alors on va commencer je partage l'écran partagé est-ce que c'est c'est bon là super c'est bon moi j'ai la j'écris donc on va regarder un petit peu tout ça alors de pépites qui sortent alors qu'est-ce qu'on a là là on a le caticorne carreau on va décider quand je commence je sais pas parler le caticorne tarot c'est un chalicorne alors ça a l'air super mignon oui à pam et la chaîne ça me dit quelque chose elle a fait d'autres choses de ce style un peu mignon un autre jeu sur les chats est-ce que c'était elle je sais plus non oui donc ça c'est en anglais alors est-ce qu'il suit le rider oui il a bien l'air on vient de me perdre on commence par une petite mignonnerie c'est ça et puis tu sens les bêtises des chats oui alors c'est sympa ça suit le rider c'est très joli ah oui ça suit complètement le rider même oh non le knight of swords alors il a des petites lunettes parce que quand tu es intelligent tu as des lunettes il paraît pour ça qu'en vieillissant tu mets des lunettes c'est la sagesse oui on a bien ça dans dans les dans les dans les mangas ou les animes ouais personnages intelligents et intelligents souvent ils ont des lunettes alors en tout cas j'adore les les couleurs toutes douces comme ça moi aussi aquarelle et crayon moi aussi j'aime beaucoup beaucoup je trouve ça trop mignon oh regarde il y a la petite peluche en bas tu vas voir il y a une petite peluche ah oui je crois qu'on commence avec un taux de mignonnerie alors il sort quand ah le 1er juillet d'accord donc il sort bientôt 34 euros 91 et attend l'éditeur c'est quoi c'est us games d'accord ok alors qu'est ce qu'il y a ils ont augmenté leur prix aussi us games ok carrément ouais 35 euros mais je moi ce que j'ai compris c'est qu'à cause des copies illégales ils sont en difficulté donc ils ont dû augmenter le prix de leur jeu mais de toute façon ils se les font copier au bout de quelques mois donc il faut qu'ils rentrent dans leurs frais et gagnent un peu d'argent pour payer leurs salariés ouais puis mine de rien quand même le prix du papier le prix de la livre ah oui aussi pour l'avoir pour l'avoir vécu avant le covid et après le covid on te dit que ça a baissé mais que dalle ah ouais d'accord pas du tout du tout baissé enfin si peu que c'est que tu peux pas dire que tu fais vraiment des économies sur le papier non ça a vraiment augmenté les transports aussi ont augmenté donc on a vu d'ailleurs sur sur amazon tous les jeux ils ont tous augmenté même les anciens jeux en fait bah ouais les rééditions tu peux du coup les réaugmenter pardon les rééditions du coup tu peux ah oui oui puisque tu sais tu peux pas à cause en france en tout cas avec le prix du livre qui est bloqué donc t'attends de la réédition du jeu pour pouvoir augmenter parce que sinon tu as le prix qui est bloqué mais mais je comprends je comprends tout à fait parce que vraiment on le voit en dix ans c'est plus du tout c'est plus du tout la même chose bon bah du coup c'est très bien ces vidéos parce que ça permet de au lieu d'acheter deux jeux on achète un seul jeu mais un jeu qui nous plaît vraiment voilà en tout cas c'est très très mignon vraiment très chou il est très chouette alors alors celui ci ça c'est rock pool parce qu'ils me l'ont proposé pour faire une review et j'ai dit non co girl et alien alors c'est concept voilà alors du coup peut-être que je vais regretter en regardant c'est ça m'a l'air complètement délirant quoi là on a un côté un peu je pense qu'il y a pas mal d'humour dans le jeu alors hop d'accord là hors la loi pardon j'ai pas vu si c'était un tarot ou un oracle c'est un oracle ok oui intuitive guidance to heal your soul guidance intuitive pour guérir ton âme donc plutôt un côté psychologique puisque dans le souvent la guérison de l'âme c'est la guérison on va dire de de la personnalité dans le dans la plupart des notamment dans le langage comment dire chrétien souvent l'âme alors non c'est à dire qu'il ya l'âme qui elle a pas besoin de guérison qui est à comment dire oui la partie pure en soi la partie du divin qui est voilà et par contre il ya la partie souvent quand on dit guérir son âme c'est guérir au niveau de la personnalité alors qu'est ce qu'il ya comme message je i will turn and face donc il ya cette idée de faire face ok et là le prospecteur je trouverai de la joie dans le dans le process franchement il est sympa j'aurais dû dire oui la mutante j'aime bien ce côté complètement complètement décalé mais oui ça fait penser aux gardiens de la galaxie un peu oui tu as raison des gens t'es complètement décalé avec des ça et tout un tas d'univers différents mais pas mal cow-boy et alien comme ça aussi la voyageuse du temps ouais on fait voir ce qu'il ya dans les donc ça c'est des il ya des tirages il ya une petite histoire sur le personnage et un message franchement si j'avais pris le temps d'un petit peu plus regarder si j'avais eu ça j'aurais j'aurais peut-être accepté de le montrer ce que je pense qui peut plaire à certaines personnes voilà et il est unique un peu dans son style il est complètement unique ok alors qu'est ce qu'on a d'autre ah bah en français ouais ça c'est une parution française de chris chris anne en auteur donc c'est une traduction oui chris anne oui c'est une américaine oui et véronique pardon j'ai pas vu ah c'est la traductrice je pense ah c'était la traductrice oui la traductrice pardon donc c'est chris anne qui a tout fait oui chris anne chris anne elle fait tout elle fait les illustrations et le et le texte alors moi je l'ai en anglais ouais alors c'est dommage ils n'ont pas mis de on n'a pas d'illustration ce sont des personnages mais comme on le voit ici ça c'est la grande prêtresse avec une tête d'oiseau et enfin une tête d'oiseau une tête d'animal et le reste humain d'accord c'est particulier c'est hyper particulier et alors moi j'arrive pas bien à utiliser les jeux de chris anne en fait je sais pas pourquoi c'est pourtant j'en ai trois non j'en ai quatre puisque j'avais baqué c'est elle qui a fait le muse tarot elle avait fait son premier jeu c'était avec des textes sacred creator oracle et puis un autre qui a eu énormément de succès attend on va peut-être le trouver le light seer staro qui a été traduit en français aussi ouais et je sais pas pourquoi j'arrive pas à les utiliser ces jeux il y a quelque chose moi j'aime bien le light seers ah oui je sais oui mais moi j'ai que celui là j'ai pas les autres moi c'est le muse tarot avec lequel j'ai le plus de connexion que j'aime bien mais celui là au niveau artistique je trouve intéressant pour la collection je le trouve chouette toi qui l'as eu entre les mains est-ce que la carte parce que tu vois là t'as la couverture avec le personnage un fond rouge et un contour oui c'est l'illustration entière de la carte je me rappelle plus et je sais pas s'ils vont le faire attends ça fait un petit moment que je l'ai pas alors attends comment est-ce qu'il s'appelle ah oui non j'ai peur de faire des bêtises si je mets chris-anne tarot est-ce que je le je vais le retrouver oui il y aurait peut-être plus d'images sur la version sur la version en anglais et j'espère il le voit pas donc c'est je sais pas comment il je me rappelle même plus le nom en anglais mais c'est infernal parce qu'il y a tous les jeux qui sont sponsorisés en premier comment peut-être avec un e ah il y avait un e j'ai pas fait gaffe ah oui ah oui curious creature alors bah là voilà ah ouais si si t'as quand même un décor voilà ah oui je t'avoue j'aimais pas trop le fond rouge m'a choquée un peu ah oui je me souviens et en plus ça sort un peu du décor j'ai bien aimé ce qu'elle avait ce qu'elle a fait d'accord après ce que j'aime pas c'est le côté mode des années 70 c'est un style oui voilà toi ça par exemple je l'aime pas bien celle-ci celle-ci est super jolie en fait ça dépend un peu des cartes mais j'aime bien elle est graphiste donc tout ce qu'elle sort c'est super bien le montage la présentation souvent c'est enfin sur tous ces jeux c'est vraiment bien fait ok bah on a bien fait d'aller chercher un petit peu plus parce que c'est vrai que juste comme ça avec la couverture rouge oui c'est vrai en fait je trouve que c'est pas représentatif vraiment du jeu oui c'est vrai il fait un peu un peu criard là puis en plus la photo elle est moche c'est quoi ce violet la boîte en tout cas la boîte ça m'étonnerait qu'elle soit aussi violette ouais faut voir vraiment ce que c'est vraiment ça te plaît toi c'est pas mon style c'est pas mon style le j'aime beaucoup hop pardon j'avais oublié de couper mon téléphone excusez-moi hop c'est ouais c'est bon déjà les photomontages moi je suis toujours un peu il faut voir au cas par cas c'est pas un style qui me parle trop l'association des animaux et des humains j'aime beaucoup mais dessiner c'est vrai comme ça en photomontage j'adore dessiner mais je suis moins fan comme ça en photomontage c'est pas trop mon style perso alors l'oracle alors ça c'est aussi une sortie française une sortie française de juillet mais ça reste une traduction parce que c'est Colette va en ride ride oui je sais pas comment est-ce qu'on dit alors c'est pour répondre aux questions du quotidien il y a plus des interrogations majeures destinées à améliorer sa spiritualité et son évolution personnelle révélez les fils de votre destin et intégrer vos rêves au tissu de la réalité en vous reliant à vos alliés mystiques oubliés les tisserands des rêves ok donc on a ce lien avec les les tisseuses l'artiste c'est Joël Nakamura donc symbole métaphore alors non toc ok ça fait un peu un petit peu tribal un peu je sais pas j'arrive pas à définir là encore elle a complètement changé de style par rapport à comment la personne avec qui elle a travaillé pendant des années et des années là c'est vraiment complètement différent en fait j'accroche pas trop avec les illustrations j'aime bien le fait d'avoir mis un peu les écritures c'est assez original tu vois ça soupire les dragons de feu j'aime bien les titres c'est sympa lorsque les tisserands appellent le coeur c'est celle-ci elle est jolie celle-ci je l'aime beaucoup si la saveur est douce c'est délicieuse ça j'aime moins après au niveau des livres je pense que ça va ressembler à ce qu'elle a l'habitude de faire c'est-à-dire que c'est suffisamment long pour avoir des infos et suffisamment court pour que ce soit facile à utiliser c'est vrai que ça on peut lui je trouve qu'elle fait des bons des bons livrets Colette moi c'est pas forcément le jeu d'elle qui me qui me plaît le plus moi ce que celui que je préfère d'elle c'est peut-être la map enchantée j'aime bien la map enchantée ouais il est chouette parce qu'il est facile à utiliser je trouve j'ai aussi celui du chaman mystical chaman du chaman mystique je le trouve super beau mais je le trouve moins facile à utiliser ou en tout cas il faut se l'approprier je n'utilise pas forcément le livre celui-là j'ai moins de il me donne moins envie en fait ouais j'attends de voir je suis mitigée sur les illustrations aussi ça me touche moins j'ai un jeu qui ressemble avec des illustrations en anglais qui ressemble avec des illustrations un peu pareil un peu océanique tribal océanique et je l'aime beaucoup mais je vois que je l'utilise peu donc à voir vraiment mais comme toi j'aime bien les textes de Colette Barron-Ride parce que ça va quand même à l'essentiel aussi elle se noie pas dans plein de descriptions et je préfère ce genre de livré à titre personnel oui plutôt qu'à l'Anna Fairchild où il y a vraiment beaucoup de choses où c'est répété mais bon c'est un autre style en fait et c'est vrai que pour des tirages on va dire quotidiens où tu veux pas non plus passer deux heures à lire le livre puis que tu veux quelque chose je trouve qu'elle sait bien c'est très synthétisé en fait c'est synthétique et en même temps percutant voilà on est plus dans le concret Anna Fairchild on va plus avoir quelque chose de spirituel connexion divine oui c'est vrai c'est vrai voilà on part plus loin dans cette cette exploration là d'ailleurs c'est pas trop pratique non c'est moins ancré ils sont plus pour alors que là souvent c'est c'est assez pratique il faudra voir si voilà ça change en tout cas en tout cas ce serait ce serait un oracle que j'aurais envie de présenter par contre je sais pas si j'utiliserai ou pas j'aurais envie de le de le regarder et puis de voir un petit peu ce qu'il donne parce que j'aime bien son travail j'aime bien le travail de Colette Bahorin et puis que ça change aussi donc voilà alors ah ben là il n'y a pas grand chose non plus c'est les wellings ou par contre ça a l'air à voir bon on va pas c'est quoi c'est un jeu sur le yoga les clés de Gaïa oracle de la sagesse élémentaire et puis c'est tout d'accord c'est de Vanessa Vanessa Tate et Anna Adam pour le travail d'illustration c'est quoi on dirait de l'aquarelle je sais pas si c'est de la vraie aquarelle ou si c'est de l'aquarelle toi tu vois en petit l'aquarelle il faut créer oui c'est ça il faut avoir le truc sous les yeux il faudrait voir la carte connecte-toi à ton enfant intérieur et permets-toi de jouer et de créer ça a l'air assez doux en tout cas oui ça a l'air tout doux et c'est joli à voir voilà à voir ok donc celui-là on n'a pas trop d'infos le Yolanda Witch Tarou je crois que c'est un vieux jeu ça ah ouais ça ne tient du tout il me semble que c'est un vieux jeu qui a été ré-édité alors attends alors de Rosie Bjochman attends voilà les cartes alors ça fait très dessin à l'encre ouais moi j'aime bien et moi j'aime bien voilà c'est ce que j'allais dire c'est pareil j'aime bien je prendrais ouais ça change je ne prendrais pas que des jeux comme ça mais par exemple celui-là je le trouve je le trouve plutôt sympa et il fait très ésotérique oui il a l'air d'y avoir plein plein de symboles il y a pas mal de symboles j'aime beaucoup l'alchimiste la naissance donc il y a un mot clé sous les c'est un tarot c'est un tarot oui ouais donc ils ont dû ah c'est Finn Dorn c'est Finn Dorn qui fait la publication donc c'est anglais oh j'adore les petits cailloux humanisés en bas ah oui ah ouais 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 j'aime bien le mignon je crois que tout le monde l'aura compris j'aime bien franchement moi aussi et j'aimerais bien savoir j'aimerais bien savoir quels sont les symboliques associées parce que comme tu disais il y a pas mal de symboles sur les cartes donc à voir qu'est-ce que ça veut dire et tout je trouve que c'est un jeu qui peut être super intéressant il y a un jeu de travail du coup oui alors souvent justement Finn Dorn ils font des choses assez costauds ouais alors voilà il est mort en 2010 déjà l'artiste donc ça veut dire que c'est un vieux jeu en effet ok et il y avait un artiste ou c'est lui qui fait tout non non c'est Rosie Bjorkman qui a fait les textes et Hans Arnold qui a fait les illustrations ouais j'ai vu sur chaque carte il y a son petit copyright ah oui il y a Arnold quelque part moi j'aime bien je les trouve bien bien intégrés à l'image ça me gêne pas oui non là ça me gêne pas du tout ça me gêne pas du tout puis c'est quelque chose qui se faisait avant aussi c'est chouette elles sont pas sans bord en fait il y a un bord mais j'aime bien et surtout ça va bien avec ce style c'est à dire que on a quelque chose d'assez chargé et le cadre est très sobre voilà ça ça fait un peu parchemin le cadre alors c'est le type de jeu que je pourrais acheter oui 44 euros ok bon Findorn c'est une toute petite maison d'édition c'est pas c'est pas US Games ouais ouais qu'est-ce qu'il y a d'autre là juste au-dessus The Missing Witches Deck non juste en dessous Ah The Missing Witches Deck les ancêtres féministes alors c'est sur le le féminisme la magie la méditation la divination spell work pour faire des sorts quoi jeter des sorts des sorts en fait moi je trouve que c'est des jeux super intéressants pour apprendre mais du coup parce que j'en ai un j'en ai un avec les sorcières de la littérature par exemple c'est un petit peu différent mais l'idée c'est un peu la même chose c'est-à-dire qu'on a des personnages qu'on connait pas forcément et donc voilà je m'en sers pour apprendre mais je vois que je l'utilise pas pour tirer les cartes j'ai l'impression que c'est tu sais recto verso la carte voilà alors à la limite c'est mieux ça ouais ouais ah oui alors ça ça moi je préfère tu vois et t'as un petit mot-clé sur les cartes à chaque fois ah si ça c'est parfait moi ça j'aime bien ouais parce que par exemple tu te fais un petit tirage tu fais un petit tirage avec un tarot ou un le normand et puis tu tu sors en fait une sorte d'art enfin c'est un moi je le dis un archétype ou une énergie particulière par exemple t'as Pamela Coleman Smith ouvrir les portes et puis tu lis tout de suite derrière le le texte et en fait moi je mélange en fermant les yeux puis voilà quoi ou alors je mélange et après je coupe comme ça ça me gêne pas que ce soit recto verso c'est vrai qu'avant ça me gênait mais en fait je trouve que c'est assez pratique aussi ouais quand tu tires juste une carte alors c'est pas pratique si tu fais un tirage avec plusieurs cartes mais là je pense qu'il n'est pas fait pour tirer plusieurs cartes il y a des jeux mieux en tout cas ouais je pense aussi pourquoi pas pourquoi pas je sais pas si ce sera qui c'est qui le North Atlantic Books c'est pas sûr que ce soit traduit ça et après alors quand c'est écrit par des américains souvent on retrouve pas aussi les figures qui pourraient nous inspirer oui bah oui forcément c'est comme les plantes les jeux sur les plantes où c'est des plantes américaines et moins de chez nous bien sûr on a des plantes communes mais il y en a beaucoup nous du coup avec lesquelles on peut moins facilement travailler parce que bah c'est pas c'est pas notre c'est pas des plantes de chez nous là ça peut ne pas être des personnes qui vont plus nous parler à nous parce qu'il y en a par exemple qui sont assez connus dans l'histoire américaine et que nous on va moins connaître puis qui vont peut-être moins nous brasser au niveau perso en fait ouais bon par contre c'est c'est une assez bonne idée je trouve enfin j'aime bien en tout cas comme il est comme il est construit alors le tarot deck le jeu de tarot choisis ton aventure alors attends fais voir avec un petit chien mécanique d'être un petit côté steampunk j'accroche pas au cadre qui sont mis entre le titre et le personnage moi non plus je suis pas fan non plus du titre ça aurait été beaucoup plus joli sans le cadre oui c'est ça je comprends pas trop pourquoi le cadre pour focuser sur le personnage moi je trouve qu'il y a pas besoin parce qu'il y a pas beaucoup d'éléments autour donc on percute sur la scène il y a des cartes qui sont très jolies j'aime bien celle-ci est toute douce c'est dommage ah oui moi le cadre je peux pas je déteste je suis moins fan aussi je déteste le cadre c'est nos goûts persos oui 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 persos exactement j'ai pas dit le cadre est immonde j'ai dit je déteste le cadre donc moi après chacun sa façon de voir les choses d'ailleurs quand on fait des commentaires c'est bien de partir de soi et de dire je voilà ça me concerne moi c'est pas une vérité universelle mais tu vois en tant que graphiste et éditrice je comprends pas l'intérêt en fait je vois l'idée de mettre un cadre pour focusser sur un personnage ou sur un objet parce que forcément ton regard est plus attiré à l'intérieur du cadre comme l'image est pas très détaillée il se passe pas un milliard de choses autour du personnage de toute façon ton regard est déjà attiré je vois pas en quoi d'un point de vue technique ça sert l'image pour moi ça la desserre d'ailleurs même pour celle-ci avec le regard de graphiste en fait d'ailleurs pour celle-ci là ça les enferme t'as vu on dirait exactement pour serrer dedans alors qu'il n'y aurait pas le cadre on n'aurait pas cette impression de compression des personnages c'est dommage parce que les illustrations sont jolies j'aime bien et elles ont une douceur qui est tu vois c'est doux quoi regarde les personnages ils ont des des petits des oui il y a quelque chose de très doux dans le dans les représentations et là ça casse en fait cette douceur aussi alors peut-être qu'il y a une explication dans le livre mais c'est vrai qu'au premier ressenti juste en les voyant comme ça je vois aucun intérêt ça me pique un peu parce que les couleurs ne sont pas les mêmes que ceux de la carte en plus tu vois ce bleu alors le je pense qu'il y a non mais il y a un code couleur par rapport aux suites tu vois ça c'est le 3 de coupe et le cadre il est bleu et puis jaune pour les pentacles rouge pour les épées tu crois pas que c'est peut-être un code couleur peut-être ah mais là non peut-être peut-être mais dans ce cas tu peux t'amuser à faire des nuances de bleu pour coller bah non non regarde tu vois épées et lovers c'est non bah non non pas forcément bon bah je sais pas à voir dans le dommage c'est dommage quelqu'un nous donnera une explication c'est dommage ouais c'est dommage alors il nous reste 4 minutes oui je sais du coup je propose mon regard d'un dernier et ensuite rendez-vous sur la chaîne de Claire pour faire la suite de sortie bah de juillet voilà allez on se lance dans le dernier ah bah c'est bien il n'y a rien du tout dedans c'est l'archange Mickaël de Ragnette Valentine c'est le fils de Dorine Virtue ah ouais oui d'accord c'est le fils de Dorine Virtue qui a repris en fait les droits et le travail de Dorine Virtue je n'ai pas du tout suivi je connais l'histoire de Dorine Virtue et le fait qu'elle soit qu'elle ait rejeté tout son travail tarot oracle dans ce domaine là mais je ne savais pas que son fils avait repris derrière et avait pu reprendre les droits super bah non mais elle lui a elle lui a donné en fait je crois enfin bon bref peu importe mais là maintenant il fait des créations personnelles bon bah on n'a rien du tout sur celui là donc est-ce qu'on a le temps de regarder Alana Fairchild on peut vite fait alors on va on va donc là c'est sur les anges la guérison angélique avec des choses très donc c'est Alana Fairchild protection des cœurs vulnérables ouais on en parlait dans la vidéo d'avant justement des titres d'Alana Fairchild qui étaient des titres un peu à rallonge aussi elle avait vraiment tout le bien à elle oui là à la limite c'est un peu compréhensible flamme jumelle et âme sœur bon on en a déjà parlé sur la vidéo précédente mais elle elle le présente pas tout à fait de la même façon elle le nuance guérison pour les cœurs sincères guérisseurs c'est joli c'est une autre forme oui technologie et amour c'est toujours intéressant ce qu'elle fait moi j'aime j'aime beaucoup enfin c'est vrai que je suis je suis assez fan c'est joli mais j'aime je préfère quand elle travaille avec des artistes qui font du euh ouais du traditionnel du travail traditionnel au niveau graphisme puisque t'aimes le travail d'Alana Fairchild du coup ça tombe très bien parce que tu vas nous en parler sur la seconde vidéo oui on va faire un bisou à tout le monde oui allez à tout de suite sur la chaîne de Claire qui va nous parler de sa passion pour les enfants et les Fairchild voilà voilà